Musique J'accueille Rouillot-Eglésias ! J'accueille Rouillot-Eglésias ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Alors, tout de suite, un triomphe ! C'est un triomphe romain, Rouillot ! Voilà, c'est la plus grosse récompense qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est le triomphe romain. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai un email de Jonathan Elkoubi qui habite en Israël, qui nous regarde en Israël, qui me dit, Thierry, tu dis toujours que c'est Bénure, c'est pas Bénure, c'est les dix commandements. Tu as raison, Jonathan, ce sont les dix commandements, voilà. Alors, donc à côté de vous, Rouillot, une princesse thaïcienne, une vraie princesse thaïcienne. Quelle chance ! C'est fait exprès, ça ? Non ! Michel Leib, qui a fait la première partie de votre spectacle à l'Olympia, et d'ailleurs, Rouillot, vous avez proposé... J'adore ! J'adore ! Il a très bon souvenir ! Vous vouliez l'emmener avec vous en Amérique du Sud, hein ? Oh, il me prend tous les spectacles, lui ! Et alors, pourquoi vous n'êtes pas parti en tournée avec Rouillot-Eglésias en Amérique du Sud ? Vous seriez une énorme star aujourd'hui ! Oui, mais là, ça aurait été encore... Pourquoi ? Vous avez préféré faire la pluie que Bégon, c'est ça ? On avait l'idée si on était amoureuse et... Exactement ! On s'embrassait sur de la bouche à cette époque-là ! Vous savez qu'on est le 23 septembre aujourd'hui, c'est le jour de votre anniversaire. Voilà, votre cadeau ! Oui, je ne vous l'avais pas dit, ça, Mareva ! Bon anniversaire ! Vous êtes le cadeau de Rouillot ! Elle est belle ! Voilà, bah oui, ça, je sais ! Moi, j'ai personne, là, je ne peux pas faire ça ! Je ne peux rien faire, là ! On vous connaît, hein ! Non, mais... Il y a Francis Huster qui arrive ! Ah, tu pourras, tu pourras faire ça ! Tu pourras rater le menton un peu ! Alors, vous avez une vie absolument insensée, cet été, au mois d'août, vous étiez à Las Vegas, au César Palace, c'est ça ? Là, vous êtes à Paris, de passage, vous partez en octobre en tournée aux USA, en Australie, vous n'arrêtez pas ! Et alors, vous vivez dans un jet, vous avez toujours votre jet ! Vous dites, en parlant de ce jet, c'est ma maison du ciel ! Alors, très simple, hein, Rouillot Eglésias, il dit, ce jet, c'est ma maison du ciel ! Et puis, il dit, finalement, de quoi on a besoin ? Il dit, si ce n'est d'un lit ! Mais c'est vrai, sauf que votre lit, à vous, il est quand même dans un jet ! Alors, vous êtes à Paris, parce qu'il y a votre 77e disque qui sort, hein, alors là, vous avez... Ça, ça, c'est trop, non, 77e ! Eh oui, je suis obligé de le dire ! Je ne fais pas un chaque année, il faut dire ça ! Il y a des années où il y en a fait deux, quand même ! Voilà, ça s'appelle Noche des Quattro Lunas, Alors, tout le monde peut traduire, hein ! La nuit des quatre lunes, oui, oui ! Bravo ! Voilà ! Rouillot Eglésias, bravo ! Bravo Rouillot ! Bon, vous êtes une star, hein ! Vous êtes une star, vous êtes une star ! Je me demande si ce n'est pas lui qui vend le plus de disques au monde ! Ah oui, oui ! Combien vous avez vendu de disques jusqu'à maintenant ? Oh non, non, on ne va pas parler de ça ! C'est mon père qui... Mais mon père, il achète tous les disques, ça ne vaut pas la peine de dire ! Parce que c'est mon père qui vraiment achète tous les disques ! Là aussi, on achète beaucoup, donc elle a dû contribuer... Et toi, t'as acheté pas un disque de moi ? Tu n'as jamais acheté un disque de moi ? Ma maman, c'est pareil ! Parce que... Tu sais, parce que maintenant, l'âge, ça n'existe plus ! Tu sais que moi, par exemple, toi, on ferait une très grande couple ! Oui ! Ah ! Parce que j'adore Tahiti ! Oui ! Je connais très bien Tahiti ! C'est pas pour moi, c'est pour Tahiti ! Et toi, t'es maman tahisienne et papa ? Ma maman est tahitienne et mon père est russe-roumain ! Mais c'est bien ! Non, vous êtes vraiment une star internationale ! Merci ! Merci Théry ! Il faut que... Merci de tout ! Le nouveau morceau de Rullio qui est extrait et qui s'appelle Gossar la vida ! Ça veut dire quoi, Gossar la vida ? Gossar la vida, ça veut dire profiter de la vie ! Profiter de la vie ! Alors, Rullio, on va parler un petit peu de votre légende, de votre vie ! On va en profiter, la légende des Rullio Iglesias ! Bon, alors, vous êtes d'une famille plutôt aisée, madrilène. Vous aimez pas tellement, d'ailleurs, qu'on... Vous dites... Je supporte pas qu'on touche à ma famille, hein ! Ma vie privée, j'ai l'habitude, mais... On l'a tous ici que moi ! Non, mais vous dites à votre famille, vous êtes... On peut pas rigoler avec votre famille, là ! Non, mais c'est pas qu'on peut pas rigoler, mais c'est toujours... On parle beaucoup de choses familières. Il y a des choses qui sont dormées, de près, il y a des choses qui sont pas après, alors... Mais de toute façon, j'accepte tout ! C'est pas un problème pour moi, d'ailleurs ! Non, parce qu'on vous a... Voilà, on va commencer par les choses désagréables, puis après on vous dira avec des trucs sympas, mais... Alors, dis-moi ce truc un peu pas... Non, c'est vrai que pendant la période franquiste, votre père n'était pas pro-franquiste, mais il était pas non plus anti-franquiste. Votre père qui était gynécologue à Madrid. Mon père, dans la période franquiste, il était gynécologue. Dans la période anti-franquiste, il était gynécologue. Aujourd'hui, il est gynécologue. Il est gynécologue. Eh, en même temps, quand on est gynécologue, on s'en fout un petit peu du reste. Si c'est une bonne matière, quand même. Oui. Bon, alors, vous avez eu une enfance plutôt monotone, banale, assez passive. Vous étiez à l'école chez les curés, vous alliez au Sacré-Cœur. Oui. Vous alliez à la messe tous les jours, moi j'ai connu ça aussi, c'est vrai que c'est un peu difficile. Mais vous dites une chose, non, vous dites une chose qui est très juste parce que j'en suis le témoin. Vous dites, cette éducation m'a laissé un sentiment de culpabilité par rapport aux femmes et au sexe. Et c'est vrai que les gens qui ont eu la chance, comme vous, chez les jésuites, d'être élevés par les curés, pour nous, les femmes, ça garde un goût de fruit défendu. Et c'est assez agréable, non ? Mais moi, j'ai toujours eu ça. J'ai eu le sentiment de culpabilité à cause de mon latinisme, de mes raisins, mais pas dans le sens de l'amour. Jamais. Jamais, ça. Je n'ai pas écouté cette histoire-là. Oui. Non, mais dans l'essence de la vie, oui. Dans l'essence de la vie. Ça vous a culpabilisé un peu pour le reste, oui. Oui. Mais c'est un sorti très rapidement, d'ailleurs. Vous avez oublié ça très vite, oui. Alors l'adolescence, bon, vous vous occupez de football, vous jouez un peu au foot, vous vous occupez des filles, vous préférez ça aux études, on vous comprend. Vous n'êtes pas non plus le plus grand joueur de foot du monde, il faut bien le dire. D'ailleurs, on va regarder. Magneto, Serge. Les 1, les 2, les 3, c'est drôle, les 1, les 2, les 3, c'est drôle, les 1, les 2, les 3, c'est drôle, les 1, les 2, les 3, c'est drôle. D'où vient ça ? Ah ben ça, vous savez, on se donne du mal, hein. Ah ! C'est pas en vente libre, ça, en ce moment, hein, c'est dur à trouver. Et alors, vous avez 19 ans, pas encore 20 ans, et vous avez un accident de voiture en allant à une corrida un jour autour de Madrid. Et quand vous vous réveillez de cet accident, vous êtes paralysé, et vous avez même pire que ça, vous avez une tumeur dont on a peur qu'elle soit cancéreuse et qu'on traite au cobalt. Et puis, vous êtes paralysé sur un lit, quoi, hémiflégique, et vous pesez 45 kilos à l'époque. Et d'ailleurs, vous avez toujours gardé des séquelles un petit peu à la fois psychologiques et physiques de cet accident. Vous dites, les traumatismes sont toujours là. Ils sont toujours là parce que physiquement, toute ma colonne vertébrale, elle est pas solide. Alors, il faut que je refasse la gymnastique. Ouais, c'est ça qui nous oblige à faire de la gymnastique tous les jours, en fait. Tous les jours, oui. C'est pas gentil, ça, hein. Non, ça, ça vous fait pas marrer du tout, ça, hein. Non. En plus, la prof de gym de Rullio, c'est Miranda, donc son épouse. Donc, il peut pas y échapper, quoi. Ça serait un prof de gym normal, il pourrait toujours lui dire, casse-toi, mais comme c'est sa femme, il est obligé de faire la gym. Donc, il se marre pas du tout, Rullio. C'est la discipline, de toute façon, il faut la faire. C'est bien la discipline. On est d'accord. Alors, bon, en même temps, cet accident, c'était une chance parce que, vous dites, avant cet accident, je me servais que de mon corps. Et puis, comme j'étais paralysé, j'étais obligé d'utiliser ma tête, et voilà. Même aujourd'hui. Et j'étais idiot, je suis devenu intelligent, vous dites. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pas mal, tu sais, c'est des accidents qui ont un sens comme ça, qu'on t'occupe vraiment à la force physique. Ils ouvrent trésillés d'une façon différente, tu les gardes les autres d'une façon différente, et tu apprends beaucoup de choses que tu n'aurais jamais appris à cet âge-là. C'est très bien pour ça. Vous avez découvert l'intériorité, c'est-à-dire, vous avez découvert qu'il n'y avait pas que les filles et le football. Pas aussi profond, mais j'ai découvert beaucoup de choses très importantes. Bien, alors, pendant la convalescence, on vous offre une guitare, et puis vous commencez, vous regardez la télévision, vous écoutez des disques, la radio, et vous commencez à essayer de faire les mêmes chansons. Et là, vous avez un don, effectivement, puisque très rapidement... Un petit don. Un petit don, quand même. Mais sérieux, en 68, vous avez le premier prix du festival de Benidorme, avec votre premier tube qui est « La vie de la ciguée iguale ». Et alors, en 70, donc pas longtemps après l'accident, finalement, enfin quelques années après, vous allez à l'Eurovision, vous représentez l'Espagne à l'Eurovision, et avec Gwendoline, et vous finissez quatrième. Magneto, Serge ! Vous allez montrer ça. Un recuerdo aquel ayer, quand estavas junto, et tu te hablavas de l'amour, je pourrais sombrerir un recuerdo aquel amour, et ahora, te aléjaras de mille ans. Bonjour, Eglésia, Gwendoline, à l'Eurovision 70. Alors, vous avez déjà une manière... Il y avait déjà une manière extrêmement sensuelle de tenir le micro, qui était tout à fait extraordinaire. Oui, je l'ai passé pour tout le monde. Là, je dis-moi que tu me fais dire avec le micro, Dosa. Comment il fait ? Comment il fait ? Il faut que j'apprenne à tenir le micro, là. Regarde, regarde comment il fait, il va te montrer comment il fait. Le microphone, c'était une histoire très sexuelle, d'ailleurs, pour le voir. Alors, toi, tu le prends, tu l'emmènes, tu continues, tu descends en EP. Quand il descend trop, tu le montes. Bien, donc en 72... Regarde-moi, je te raconte une petite histoire. Mais je vous en prie. Je rentre d'Eurovision à Amsterdam. Je passe pour Paris avec un ménagère. J'arrive à la télévision française. On pensait où on nous reçoive. On va faire une chanson ici, à la télévision. On tape vraiment. Dans le directeur, c'est Julio. C'est mon enfant qui vient de chanter. C'est pas mon père, mais c'était mon ménagère. Il vient de chanter une chanson à Eurovision. Est-ce qu'on pouvait faire quelque chose ici, en France ? Julio, quoi ? Ça, c'est vraiment un souvenir que j'ai d'ici, il y a trente ans. On comprend pas tout, hein, ce qu'il dit. Je vais te dire. Je te dis qu'est-ce qu'il parle. La première fois que je rentre à la télévision... Moi, je comprends. Je vais te le faire après, moi, comment il explique. Mais comment il fait, alors ? Non, mais c'était un peu... Elle est arrivée comme ça, elle va... Et hop, elle est terminée. Et alors maintenant, bon ben voilà, votre succès est énorme. Il y a une dynastie églésiaste. C'est-à-dire que c'est un peu comme les Bourbons, hein. Vous êtes monarquiste, hein ? Oui, mais j'aimerais bien être espagnol. J'ai envie de me faire naturaliser l'espagnol pour avoir un roi. J'aime beaucoup Jean-Charles Ier. Moi aussi. Ouais. Alors donc, il y a Enrique, votre fils, qui a énormément de succès. Rulio Junior. Alors, quand vous parlez de vos enfants, vous dites, oui, c'est vrai. Je ne suis jamais élevé à 6 heures du matin pour les amener à l'école. C'est vrai. Bon, vous le regrettez un peu. Vous culpabilisez un petit peu, Rulio. Non, pas. C'est une autre époque. C'est une façon de vivre à cette époque-là. Oui. Ils ont très bien élevé. Ils sont formidables. Ils sont de valeurs formidables. Ils sont de succès de rêve. Je ne m'inquiète pas. Je ne suis pas culpable. Ils sont très rares. C'est vrai que, quelle que soit l'éducation qu'ils aient eue, en tous les cas, ils ont un bon caractère parce que les deux, aussi bien riqués que Rulio Junior, ont beaucoup de succès. Ils sont très forts. Ils ont vraiment... Oui, ça ne sert à rien d'amener les gosses à l'école le matin. Vous pouvez rester coucher. C'est bien. Ce n'est pas un bon conseil, d'ailleurs. Pendant les années 80, vous avez un petit peu été cantonné, Rulio Eglésias, au rôle du bellâtre. Est-ce que c'est un bellâtre ? Un bellâtre, c'est... Un tombeur. Fais le bellâtre un peu. Non, mais il le fait très bien. Regarde. Le bellâtre, c'est un type qui est très beau. Voilà. Il sait qu'il est beau. Il sait qu'il est beau. Non, non, non. Un petit peu. Vous étiez un peu... Attendez, attendez, attendez. Je ne dis pas que vous êtes toujours comme ça, mais c'est vrai qu'à un moment, vous avez été un type... Non, je suis beaucoup mieux, mais non. Vous avez changé. Vous avez changé. On va y venir. On va y venir. Mais de toute façon, tu sais, il y a une expression dans la vie, Michel, tu sais très bien que tu es un très grand comédien. Tu expresses ta façon de vivre comme tu es. Les gens acceptent et n'acceptent pas. Oui. Et moi, je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui... Je suis un petit gamin. Maigre comme un lapin, comme je dis toujours. Ah oui, on va y venir. Je voulais me voir ? Ah oui, on a l'allusion au lapin. Pourquoi l'allusion au lapin ? Oui, montrez-nous, montrez-nous. Parce que les lapins, quand la lumière sort, il fait comme ça avec les yeux. Ils ont les farces d'une voiture, le lapin. Ils s'arrêtent. Et moi, quand je vois les lumières, je toujours me suis arrêté. Non, mais c'est vrai, je dis... J'adore les lumières. Vous avez... J'adore les lumières. Alors, il faut s'arrêter quand les gars sont toutes lumières. Non, c'est vrai qu'à un moment... Vous avez bien évolué. C'est là où je voulais en venir. Vous avez bien évolué par rapport à ça. À un moment, vous le dites vous-même. Vous dites à un moment donné, dans la presse, je passais un peu pour un con. Et j'étais sûrement un très grand con. Vous le dites vous. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Mais la seule différence, c'est que quand je suis un con, je le sens. Oui. Je le vois. Oui. Je le connais. Alors, j'en mêle pas les autres. À une époque, vous avez été très critiqué. Il y avait Charlebois qui avait fait cette chanson, Pauvre Rullio. Vous la connaissez, cette chanson ? Oui, oui, oui. Bon... Où est-ce qu'il est Charlebois ? Je ne sais pas. C'était... À ce moment, il est au Canada, là-bas. Il est retourné, là-bas. Bien, vous dites, en parlant de votre image, c'est vrai que quand on pense à Rullio Iglesias, le cliché, l'image d'Epinal concernant Rullio Iglesias, c'est toujours les fiancés qui sortent de la piscine et vous dites qu'ils tombent du cocotier. Non, non, mais c'est... C'est des images, ça. C'est pas comme ça chez vous. C'est Newton qui a fait une photo comme ça avec les femmes. Ouais. Je pense qu'il voulait faire... Il voulait se faire trois, quatre femmes qui étaient dans les cocotiers. On dit, Rullio, on va montrer. On va mettre les filles dans les cocotiers. Je vais prendre le téléphone. C'est pas moi qui ai inventé ça. Mais quand on dit, par exemple, l'homme aux trois... D'ailleurs, je n'aime pas les femmes dans les cocotiers. C'est très difficile pour moi. Il faut reconnaître quand même qu'il a un sourire. Moi, je ne suis pas homosexuel, Rullio, je vous le dis franchement. Non, moi non plus, mais je sais. C'est dommage. C'est dommage. Parce que vous avez un sourire que vraiment... On va les laisser tous les deux. Je crois qu'une idylle est en train de m'être là. Oui, donc effectivement, vous dites les femmes, les fêtes, les Ferrari. Ça, c'est mon image. La Ferrari, jamais j'ai une Ferrari. Voilà, si on connaissait ma vie, c'est beaucoup plus chiant. Et comme je disais tout à l'heure... Non, pas plus chiant du tout. Non, non, non. Il ne faut pas dire ça parce qu'aucun sacrifice. J'adore ce que j'ai. Il faut que je remercie toujours ce que j'ai parce que c'est formidable. C'est pas une vie de chien du tout. Mais c'est vrai, il faut dire la vérité. Vous faites quand même une heure et demie d'exercice physique par jour, quoi. Ça, c'est la vie de chien, oui. Ça, c'est dur, ça. Avec Miranda, elle a une... Elle a une baguette, un fouet, Miranda. Elle a la discipline, la discipline. Et alors, donc, pour casser cette image, pour briser cette image qui vous aviez avant, et vous avez eu raison de le faire parce que là, on est beaucoup plus proche de vous, vous avez pratiqué ce qu'on appelle l'auto-dérision ou l'auto-dépréciation. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de recul sur vous-même, beaucoup d'humour. Vous êtes capable, et c'est une grande qualité, ça, d'être capable de se moquer de soi-même. Par exemple, un jour, il y a un journaliste de Libération qui demande à Julio Iglesias, est-ce que vous faites l'amour avant de monter sur scène ? Il répond, non, je me masturbe. Et c'est... C'est vrai que venant de vous, c'est d'un seul coup, c'est drôle. Ou quand vous parlez de vous, par exemple, vous dites, c'était dans François, il dit, je suis moche, je suis mal foutu, j'ai des jambes maigres. Vous avez des jambes maigres ? Mareva. Touche, touche Mareva, touche. Non, ça, ce n'est pas la jambe. Non, vous dites que, alors quand vous êtes en maillot, vous dites, je ne suis vraiment pas beau en maillot. Non, maillot de vin, c'est dégueulasse. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est terrible. Mais ça, c'est vraiment engagnant. Vous savez, quand on n'est pas bien foutu, ils ont fait penser les autres qui étaient formidables, ça, c'est drôle. Ben oui, c'est ça qui est génial. C'est pour ça que c'est beaucoup mieux faire rêver les autres que rêver toi-même. Vous êtes très fort. Vous dites, j'aime les femmes, mais je ne suis pas un donjouant, encore moins un Superman au lit. Alors là, c'est une vraie déception. Moi, j'imaginais que vous étiez une... Oui. Tu sais, avant, je faisais l'amour en position verticale, et maintenant, c'est fini. Alors, je pense que quelqu'un qui ne fait pas l'amour en position verticale, ce n'est pas un grand amant. Oui. Ah oui, d'accord. Alors, vous avez fait une dépression nerveuse à un moment. Apparemment, c'est fini. C'était il y a longtemps. C'était il y a 15 ans. Et vous allez vous réfugier dans votre maison des Bahamas. Vous me direz en même temps, quand on fait une dépression nerveuse, pouvoir se réfugier dans une maison en Bahamas, c'est déjà plus sympa que de prendre une exomile à la Courneuve. La dépression nerveuse, c'est quelque chose qui rentre chez nous, sans les savoir, et on ne peut pas s'occuper de nous. Personne ne s'occupe de nous. Seulement qu'elle est nerveuse. Le nerveuse se tire. On ne se prend pas. Alors, je suis guéri. Je guéris ma dépression. Un argent, beaucoup à la natation, jusqu'à l'exténuation physique. Mais c'était très, très, très difficile pour moi. Et c'était dû à quoi ? Est-ce que vous avez analysé les causes de cette dépression ? Est-ce que vous avez découvert ? Non, c'était psychomatique. Je commençais en pensant que j'avais une tumeur dans mon cerveau. J'avais mal ici. J'ai développé toute une psychosomatrice terrible où j'ai pensé que j'allais mourir. J'allais mourir, j'allais mourir, j'allais mourir jamais. Je commençais à presque mourir. Alors, Rullio, vous savez qu'ici, on a un public ici qui est exceptionnel. Et ce public, il n'est pas seulement là pour faire comme ça. Maintenant, désormais, le public de l'émission aura le droit, lui aussi, de poser des questions à nos invités parce qu'il n'y a pas de raison que je sois le seul à poser des questions. Alors, qui veut poser une question à Rullio Eglésias ? Toi ? Viens. J'espère qu'elle est bien, ta question. Ben, j'espère aussi. Alors, vas-y. Attention. Bonsoir, Rullio. Bonsoir, Rullio. Vous êtes super parce qu'il y a souvent une petite différence entre la télé et puis la réalité. Vous avez un accent à craquer. Je ne suis pas homosexuel, je suis comme Thierry. C'est parce que tu n'es pas homosexuel qu'il ne faut pas te rapprocher de moi, mon garçon. Je ne sais pas non plus. Voilà. Plus sérieusement, en fait, en amour, puisque c'est un peu le spécialiste de la question, quelle est la plus belle preuve d'amour qu'on ait pu vous donner ? Pour une femme, la maternité. C'est la maternité. Très bien. Merci. Alors, une autre question. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à Rullio ? Toi, viens. Bonsoir, Rullio. Oui. Vous faites des tournées et des galas dans le monde entier. Donc, est-ce que vous pourriez nous donner votre secret ? Pour la force. Pour la forme. Pour la forme. La discipline. La discipline. La discipline. Pas d'héroïne, pas de cocaïne, pas de drogue, pas de cigarette, pas de caféine, beaucoup de l'eau, pas de salt, manger bien, pas faire l'amour depuis trois ans, tout ça. Toujours les sages. Bon, Rullio, maintenant attention, on va faire une interview Hardy View. La lumière, s'il vous plaît. On ne bouge pas pendant le jingle. Voilà. T'as bougé toi ? Non, non. C'est bien. Vous vous dites quoi le matin ? Le matin, vous vous réveillez, vous vous regardez dans votre miroir. Quelle est la première chose que vous vous dites en vous voyant ? Merde. Oui. Oui. D'accord. Quand on vous demande des autographes, vous écrivez quoi ? Un abrazo. Julio. Un abrazo. Un baiser. Comme ça. Ah, d'accord. C'est bien, c'est bien. Il faut nous expliquer. D'accord. Votre plus belle histoire d'amour, c'est votre premier mariage ou votre deuxième mariage ? Non, non, non. Je ne suis pas marié, mais non. Ah oui. Mais la plus belle histoire d'amour, c'est l'amour de Miranda. Sans doute. C'est Miranda. Oui, sans doute. D'accord. Est-ce que vous seriez prêt à tout quitter pour le grand amour ? C'est-à-dire là, vous tombez... Non. Non. Ah oui. Pas du tout. Pas du tout. Vous rencontrez une fille, vous êtes fou d'un. Ah non, 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 non. Vous avez de la chance, Miranda ? Rien à faire. Eh, Miranda, elle a du pot, Miranda. Miranda, si tu nous regardes. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois ? Non, je pleurais très souvent, moi. Oui, vous pleurez souvent. Ce n'est pas pour elle pour moi, je vous pleure. Au cinéma, vous voyez Titanic, vous pleurez ? Oui, moi aussi. C'est bien, on est des sentimentaux, Julio et moi. Vous changeriez quoi en vous ? Si vous aviez une baguette magique, vous avez changé quoi sur votre physique ? Beaucoup de choses, on ne peut pas... Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Quel est le surnom qu'on vous donne que vous détestez ? Le rou rou ou liolio ou... Non, 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 non. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Ta femme, elle t'appelle comment ? Moumou ou... Oui, Moumou, parce que moi, je l'appelle Boubou, mais... La ramène pas, la ramène pas, parce que j'ai tous les deux. Qu'est-ce que vous avez demandé ? Le surnom, oui, qu'on vous donne que vous haïssez. Quel est votre surnom qui vous énerve ? Chanteur de charme. Ah oui. Ah bon, mais ce n'était pas un rockeur, quand même. Non, mais chanteur de charme, ça veut dire que tu charmes en chantant, tu chantes, tu charmes, tu ne chantes pas, tu ne charmes pas, tu chantes. Ah, oui, d'accord. Alors qu'il faut bien le dire, Oulio charme même quand tu ne chantes pas, ça c'est vrai. Quel est le péché qui vous tende le plus, le péché que vous rêvez de commettre ? Toujours de la infidélité. Ah oui. Si votre vie était à refaire, vous changeriez quoi, s'il fallait recommencer votre vie ? Rien. Très bien, merci Oulio Iglesias, bravo. Donc vous restez avec nous, Oulio Iglesias, donc Michel Leb, on va voir un petit échantillon de ce que vous allez donner sur scène. Magneto, Serge. On dirait du Mozart. C'est splendide. Mozart, moi je ne sais pas si ça vous le fait à vous, mais moi ça me transporte 200 ans en arrière. C'est extraordinaire ça. C'est beau. Alors on pouvait parler sur du Mozart, on pouvait dire des choses si simples. La moindre déclaration d'amour, ça prenait des proportions gigantesques, sublimes sur du Mozart. Tiens, rejoue-moi du Mozart. Madame, lorsque dans la nuit noire vous m'apparûte, le soleil caressant vos blonds cheveux châtains, trop ébranlé à l'idée d'improbable rute, notre cœur enflammé réveilla mon corps éteint. Qu'est-ce que c'est beau, mais c'est superbe, c'est magnifique. Oui madame, vous m'allumate. Et tandis que nous nous tatame au beau milieu des tomates, je crois bien que nous nourrions ta mâme. C'est splendide, c'est splendide. Mais alors mesdames, messieurs, comment voulez-vous, comment voulez-vous qu'une scène pareille se reproduise sur de la musique d'aujourd'hui ? C'est pas possible ! Tiens, fais-moi de la musique d'aujourd'hui. Ouais, ouais ! Ouais, elle te met la tasse-pée, elle choume la FEMEU ! Ah ouais ! C'est pas une bebon, c'est une bombarde ! Elle choume son moule, t'as vu ses boufs ? T'as vu comment je l'ai chauffée, elle ? Elle m'a carrément cramé ! Si y a moyen de moyenner, je la bouillave dans la cave ! Ouais, j'y fais, moi ! Voilà, Michel Reb, au bientôt, 15 minutes de Paris ! Bien, alors on va faire maintenant une petite interview psy que je vais vous faire à tous les trois, en fait. C'est pour connaître un peu mieux votre personnalité, celle de Maréva et celle de Michel Leb. Donc, première question, on peut baisser la lumière, s'il vous plaît ? On ne bouge pas pendant le jingle ! Voilà ! On va commencer avec vous, Michel. Est-ce que vous êtes accro à l'alcool ? Non. Non ? À la cigarette ? Non. Vous n'êtes pas accro à la cigarette ? Aux cigares. Aux cigares. Alors, en parlant de cigarettes, je voudrais répondre à un email d'un garçon qui s'appelle Libéral1, un mec qui s'appelle Libéral, pas très libéral. Il me reproche en disant, on fume sur votre plateau. Bah oui, moi, les gens font ce qu'ils veulent, c'est vrai. Et puis, quand Darmon fume, si je l'engueule, c'est pas parce qu'il fume, c'est parce qu'il n'écoute pas Guy Forger. Voilà. Est-ce que vous êtes mytho ? Comme tous les parano. Vous êtes mytho ? Mythomane ? Peut-être, oui, oui. Peut-être un peu. Vous ? Moi, je déteste. Vous détestez les mythomanes ? Oui. Ça va. Parano, vous êtes parano ? Comme tous les schizos. Ouais. Est-ce que vous êtes parano, Julio ? De temps en temps. De temps en temps. De temps en temps. Vous avez peur ? Vous sentez que le monde entier est contre vous ? Ça vous arrive le matin ? Quelqu'un qui a des problèmes psychomatiques, psychomatiques, il est un peu paranoïque. Oui. Et vous, vous êtes parano, donc ? Ça m'est arrivé, mais quelques petites fois. C'est fini. Je ne sais pas où et comment. Mais vous n'êtes pas contre le principe. Je l'adore, cette marévanne. Est-ce que vous vous êtes maso ? Vous aimez qu'on vous fasse mal un peu en amour ? En amour, non. Amour ne va pas dire rien. Est-ce qu'on vous mord ? Quand on vous mord, ça vous plaît ? Non, non, non. Mais j'aime bien les mauvaises critiques. J'adore. Oui. D'accord. Vous êtes maso, sado ? Sado-maso ? Je suis maso comme tous les sados. Ouais. Alors, vous, tiens. Tu connais l'histoire ? Non ? Tu connais l'histoire du maso qui dit au sado, fais-moi mal. Le sado lui dit non, et l'autre lui fait merci. Ah, c'est génial. C'est une très bonne histoire. Est-ce que vous êtes exhibo, c'est-à-dire exhibitionniste ? Est-ce qu'à Miami, par exemple, chez vous, vous promenez à poil avec juste un t-shirt, même si les voisins regardent ? Vous aimez vous montrer un peu tout nu ? Non. Non, je... C'est fini. Ma vie sexuelle, ça serait fini, là. Oh, non. Moi, ça, je ne veux pas. Non, non, mais non, non. Je me promets. Tu n'es pas exhibitionniste du tout. Mais dans la maison ? Oui, dans la maison. Dans la maison, oui. Dans la maison, vous êtes tout nu. Pas dans les jardins, non. Et vous, vous êtes toute nue chez vous ? Moi, ça ne s'appelle pas de l'exhibitionniste, c'est que j'ai grandi toute nue et en maillot de bain. Oh là là. Non, mais parce qu'à Tahiti, quand on est enfant, on est tout le temps à la plage. Et vous êtes encore une enfant ? Exactement. Bon. Est-ce que vous êtes porno ? Comme tous les barjos. Comme tous les barjos, très bien. Vous êtes porno, vous aimez les cassettes porno, vous regardez des films. Oui, oui, oui. Et vous ? Moi, ça me choque un peu. Dernière question, est-ce que vous êtes roulio ? Ma maman est très roulio. Merci. Ah, ça c'est sympa. C'est le seul truc qu'il ne fallait pas dire. Forget it, forget it. Mais j'adore ta maman. Parce que j'étais obligée d'être avec ma maman. Donc du coup, on devient roulio. Exactement. Mais maintenant que tu me connais, tu vas devenir de plus en plus. D'accord. Elle est très roulio. Merci beaucoup. Allez. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci. 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 Merci.